Promotion de ORTM2, bonsoir et bienvenue à tous. Lancement ce vendredi au CICB des activités de l'édition 2023 de la Journée internationale de la lutte contre le VIACIDA. Confier le leadership aux communautés, c'est le thème retenu pour cette année. L'événement se déroule autour du slogan national, accélérer le dépistage par le leadership communautaire. L'objectif est de renforcer la stratégie nationale de lutte contre la pandémie avec la mobilisation de tout un chacun. Mamoutou Dante Ils étaient tous au rendez-vous, les leaders communautaires, les acteurs de la riposte contre le SIDA, les associations féminines et de jeunes, ainsi que les partenaires stratégiques pour témoigner leur soutien aux autorités dans le cadre de la lutte contre le VIACIDA. Il y ressort qu'en 2022, plus de 1800 nouveaux-nés ont été infectés à travers leur maman. Plus de 100 000 personnes vivent avec le VIACIDA au Mali, dont 4 000 décès. C'est pourquoi il est important de multiplier et de renforcer les actions de dépistage à tous les niveaux. Martel, le responsable de la lutte contre la pandémie au Mali. La Journée mondiale de lutte contre le VIACIDA édition 2023 a été lancée au Mali sous le thème. La Journée mondiale de lutte contre le VIACIDA confie les leaderships aux communautés. Parce que quand on gagne un grand écart, on gagne tout ce écart et qu'il ne reste que ça, les gens risquent de relâcher et ils risquent d'avoir des rebonds. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui, M. le secrétaire général. A travers les nouvelles infections, nous avons enregistré en 2022 6 200 nouvelles infections. Quand on rapporte ces chiffres hebdomadairement, ça fait environ 100 nouvelles infections par semaine au Mali. Et quotidiennement, ça fait environ 17 nouvelles infections chaque jour. L'artiste sénégalaise Kouma Gaoulousek, engagée à l'international dans la lutte contre cette maladie, appelle à une mobilisation générale. Il est possible de mettre fin au SIDA. C'est à notre portée. Selon Winnie Biani Ma, directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Mais pour emprunter la voie qui met fin au SIDA, le monde doit confier le leadership aux communautés. Indique-t-on dans un document sur la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Dans cette perspective, il convient de saluer, d'encourager et de soutenir l'action de structure comme le Haut Conseil national de lutte contre le SIDA. Pour vaincre le VEA-SIDA d'ici 2030, il est nécessaire de redoubler d'efforts dans la lutte contre la stigmatisation et renforcer la dynamique déclenchée par les autorités. Je lance un appel solennel à toutes et à tous. Familles, autorités et légitimité traditionnelles, organisation de la société civile, partenaires au développement, acteurs du secteur public et privé, du domaine de la santé pour un soutien national pour l'atteinte d'un objectif de dépistage et de traitement. Chers acteurs, bénéficiaires de différentes subventions, il convient de prendre les dispositions utiles pour une utilisation efficiente des ressources avec la mise en œuvre effective. Les personnes vivant avec le VEA-SIDA ont remercié le gouvernement et ses partenaires avant d'exprimer certains souhaits. Nous nous résistons des efforts du gouvernement pour la reprise progressive des activités de lutte contre le SIDA dans les régions du Mali. Et cela a suffisant l'amélioration de la situation sécuritaire de notre pays. Soyez à remercier. Notre politique de gratité des médicaments antérieurs et rétroviraux dépend formellement des financements multilatéraux. Et cela n'est ni gaz de durabilité ni de pérennité. Pour relever ces défis, permettez-nous de vous proposer quelques actions. Renforcer l'extroit des financements aux organisations de lutte contre le VEA pour soutenir leurs actions. Augmenter les fonds domestiques dédiés à la lutte contre le SIDA. A signaler que près de 60 000 personnes au Mali sont sous traitement antiretroviral selon le Haut Conseil national de lutte contre le VEA-SIDA. A signaler que près de 60 000 personnes au Mali sont sous traitement antiretroviral selon le Haut Conseil national de lutte contre le VEA-SIDA. A signaler que près de 60 000 personnes au Mali sont sous traitement antiretroviral selon le Haut Conseil national de lutte contre le VEA-SIDA.